Bonjour, bienvenue chez Shotgun. Je m'appelle Lucas, je suis un des trois cofondateurs de Shotgun et je m'occupe de toute la partie technique. Historiquement, on était trois, en débutant en 2014 et aujourd'hui on est une dizaine et on prévoit de grossir d'ici la fin de l'année. La partie technique de Shotgun, qu'est-ce que c'est ? C'est essentiellement deux produits. L'un côté utilisateur, l'application que vous avez peut-être déjà utilisée pour sortir en soirée, et l'autre côté organisateur, le dashboard qui va leur permettre de gérer toute l'organisation de leur événement. Et du coup, l'enjeu dans Shotgun, c'est d'aider les gens à faire la fête. Côté utilisateur, d'en profiter un maximum et côté organisateur, de l'organiser le plus efficacement possible. Et du coup, l'enjeu côté produit, c'est vraiment de faire le service le plus simple et le plus efficace. Du coup, l'enjeu sur la simplicité, c'est d'avoir une expérience utilisateur la plus fluide et la plus optimisée possible. Et pour l'efficacité, ça va être d'exploiter toutes les données que nous possédons et d'avoir le produit le plus performant possible. Pour utiliser le produit le plus simple et le plus efficace possible, on va utiliser différentes technos. Et pour cela, on repose sur une architecture au niveau back-end en microservices, qui va nous permettre, pour la partie transaction, d'utiliser de l'élixir par exemple, et avoir ainsi de la haute performance et être capable de faire la billetterie d'un événement comme Sonar. Sur le front, on va plutôt utiliser React et React Native, dont on est vraiment des fans depuis quelques années. L'équipe technique de Shotgun, c'est aujourd'hui 6 personnes, avec un product manager, un designer et 4 développeurs. Et on cherche à recruter aujourd'hui parce qu'on a des enjeux sur toutes les briques de notre produit, que ce soit sur le front, avec les briques web et mobile en React et React Native, sur le back pour nous permettre de scaler, et enfin sur la data avec le développement d'algorithmes de recommandation pour nos utilisateurs et nos organisateurs. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à passer dans nos bureaux. Merci.